Le Président Moumadou Lamin m'a demandé de résumer rapidement en français, deux secondes. Sur le Conseil constitutionnel, parlant des résultats provisoires, vous aviez tous suivi les interventions qu'on a faites à la suite de la proclamation des résultats provisoires par la Commission nationale de recensement des votes. Ce jour-là, ils se sont précipités, les membres de la Commission, à proclamer des résultats le jeudi alors que les délais coulaient jusqu'au vendredi à minuit. Violent la loi en son article L4142 qui donne la possibilité à tous les membres de disposer de tous les documents et de pouvoir les consulter. Et sur les plateaux, vous avez tous vu le représentant dire que les mandataires de l'inter-coalition n'ont déposé aucun recours et même au niveau de la Commission nationale de recensement des votes, ils se sont limités à s'offisquer de ce qui s'est passé mais il n'y a aucun document qui accompagne le PV. Et comme nous sommes une inter-coalition très sérieuse, on s'est abstenu de participer à ce débat sachant qu'un jour viendra, et devant la presse, devant l'opinion nationale et internationale, on aura, comme on l'a fait tout à l'heure, la possibilité de vous présenter toutes les preuves qui démontrent les accusations faites par certains membres de la coalition sur les plateaux. Vous avez vu ici le document qui a été déposé au niveau du secrétariat de la Cour d'appel sur lequel nous revenons sur les irrégularités notées lors de l'échantillonnage en ouvrant certaines caisses et qui nous avait amenés à formuler cette demande d'ouverture de toutes les caisses pour voir ce qui s'est passé dans ces départements que nous avons cités. Et vous avez également sur l'autre document, et vous pouvez tout à l'heure les consulter avec le cachet et la signature, vous avez également sur ce document-là tout ce qu'on a utilisé comme argumentaire pour pousser le président de la Commission nationale à nous laisser profiter de cette loi qui donne la possibilité aux mandataires de disposer des documents, ce qu'il a refusé. Donc, ces documents accompagnent le PV de la Commission nationale de licenciement des votes, ce PV qui doit aller au niveau du Conseil constitutionnel. Mais, après réflexion, l'inter-coalition a décidé de ne pas introduire de recours au niveau du Conseil constitutionnel. Vous avez tous suivi ce qui s'est passé il y a quelques mois de cela, quand ce même Conseil, pour la première fois au Sénégal, a laissé passer pour la coalition hier, sa liste des suppléants et a éliminé sa liste des titulaires, et pour Beno Boku-Yakar, sa liste des titulaires, en éliminant sa liste des suppléants, alors qu'il suivait une décision du ministre de l'Intérieur qui, quelques jours avant, pour le même problème concernant Beno Boku-Yakar, et c'était le cas pour Yéhu Askelbi, ne s'était pas, en tout cas, livré à cet exercice de coupure des listes, mais avait tout simplement rejeté toute la liste de Yéhu Askelbi, pour dire que la forfaiture est tellement grave qu'à notre niveau, on pense qu'il ne sert à rien d'aller introduire au niveau du Conseil constitutionnel, parce que ce n'est pas à ce niveau que les deux, voire trois députés qui sont enlevés de l'inter-coalition, compte tenu, justement, du bourrage d'une qui a existé dans certaines zones, ce n'est pas au niveau de ce Conseil constitutionnel que ces trois députés vont nous être restitués. Et je pense que tout le monde le sait, et pour cette raison, nous avons décidé de n'introduire aucun recours au niveau du Conseil constitutionnel. Pour le HECCT, l'inter-coalition Wallou-Yéhu est une inter-coalition très sérieuse, composée de personnalités très soucieuses des préoccupations des Sénégalais. On ne peut pas vivre ces inondations en profondeur à l'intérieur du pays. Ici, à Dakar, assister tous les jours aux souffrances de nos compatriotes, souffrances de tout ordre, et vouloir, aujourd'hui, remplir une institution qui ne sert absolument à rien. Qui peut dire dans cette salle ce que sert cette institution ? Qui peut dire dans cette salle ces membres du Haut Conseil des collectivités territoriales ce qu'ils font et qui croise les préoccupations de nos compatriotes ? Personne. Et vraiment, nous avons promis aux Sénégalais une gouvernance toute autre. Et pour cette raison, ou pour cette raison, nous avons décidé et à l'unanimité de ne pas participer à l'élection des Hauts Conseil des collectivités territoriales est mieux qu'une fois à l'Assemblée nationale, après le contrôle que nous comptons faire, introduire une proposition de loi pour sa dissolution. Parce que c'est une institution budgetivore et nous pensons que ce qui est mobilisé là-bas peut être réorienté dans d'autres rubriques beaucoup plus intéressantes et qui croiserait sans aucun doute les préoccupations actuelles des Sénégalais. Voilà ce que je voulais dire. Je vous remercie de votre aimant à vous. Cher Abou. Cher Abou. Cher Abou.